Est-ce qu'on dit le hôtel ou l'autel ? Est-ce qu'on dit le haïtien ou l'haïtien ? Est-ce qu'on dit la haine ou l'aine ? Donc voilà, vous avez plein de différences. H aspiré ou H muet, comment on fait ? Comment faire pour savoir si tu lis un mot comme hôtel, héros, haïtien, haine ? Comment on fait pour les lire correctement quand il y a du pluriel, quand il y a une apostrophe ? Est-ce qu'on dit le hôtel ou l'autel ? Est-ce qu'on dit le haïtien ou l'haïtien ? Est-ce qu'on dit la haine ou l'aine ? Donc voilà, vous avez plein de différences. Et c'est très important de connaître ces différences. Sinon, vous allez dire complètement autre chose. Et cela peut être compris totalement de manière, on va être gentil, de manière cocasse. Donc cocasse, cela veut dire de manière drôle. Ça va être drôle dans une situation. Mais si vous êtes très sérieux et vous ne faites pas la différence entre le H muet et le H aspiré, eh bien cela peut vous faire des surprises. Avant tout, je t'invite à cliquer sur s'abonner et à cliquer sur la cloche. Exactement. J'en vois beaucoup qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas ou qui ne cliquent pas sur la cloche. Et ça, ce n'est pas cool, pas très gentil. Alors, le H. Alors, le H en français, c'est la lettre H. Je sais que dans une autre langue, cela veut dire autre chose. Mais je vous laisse chercher tout seul. Alors, le H aspiré. Commençons par le H aspiré. Déjà, c'est quoi aspiré ? Aspirer quelque chose comme l'aspirateur. C'est ça, c'est prendre avec de l'air quelque chose, de l'oxygène par exemple. C'est très intéressant parce que en français, le H, la lettre H, aspiré, eh bien on ne l'aspire quasiment jamais. Mais c'est un peu comme en anglais, the game and the cat. Il y a un A long et un A très court. Et pourtant, en fait, on dit the game. Et on dit que c'est un A long. Enfin, je parle sous votre contrôle. S'il y a des anglais, dites-moi si c'est vrai ou pas. Eh bien, en français, c'est un peu ça. Alors, déjà, on va essayer de comprendre très rapidement, avec un peu d'histoire de la prononciation, d'où ça vient, donc l'origine et pourquoi c'est comme ça. En faisant quelques petites recherches, j'ai compris effectivement que vous avez donc un H qui nous vient du monde germanique, donc l'Allemagne, si vous voulez. Et vous avez des mots qui sont en fait d'origine germanique et d'autres mots qui sont d'origine latine. Et donc, les mots d'origine germanique, souvent, ce sont des mots où il y a un H aspiré. Et les autres, généralement, ce sont des mots où nous retrouvons un H muet. Ok, tu me dis merci Nassim, c'est gentil pour l'histoire, mais ça change quoi pour moi ? Alors, est-ce que je peux vous donner des exemples ? Bien sûr. Alors, un exemple très simple pour le H aspiré, c'est par exemple hollandais. La Hollande, donc le pays. Là, je viens de vous donner déjà la réponse, la solution. On ne dit pas l'Hollande, on ne dit pas les Hollandais. Eh bien, on dira la Hollande, donc les Pays-Bas. On dira aussi les Hollandais. Donc, le H aspiré, en fait, cela veut tout simplement dire que si vous avez un mot avec un H aspiré, vous n'allez jamais mettre d'apostrophe. Vous n'allez jamais dire à l'Hollandais. Vous allez dire le Hollandais. Ou les Hollandais, vous ne faites pas de liaison. Donc, pas de liaison et pas d'apostrophe. Alors, si vous avez des exemples, mettez-les-moi dans les commentaires. Ce sera un plaisir de vous lire et ce sera aussi important pour vous de vous entraîner. Donc, relisez les commentaires. Alors, maintenant, le H muet. Donc, qu'est-ce que c'est muet ? Eh bien, c'est quelque chose ou quelqu'un qui ne parle pas, qui ne peut pas parler ou qui ne se lit pas, qui ne se dit pas. Par exemple, le H du mot horrible. Donc, en anglais, eh bien, ce n'est pas un H muet. On va dire horrible. Désolé pour mon accent horrible. C'est le cas de le dire. C'est un accent français. En anglais, c'est une catastrophe. Alors, tout simplement, le H muet, on ne le lit pas. Mais on l'écrit. C'est là la différence. Parce que cela serait trop facile, sinon, pour vous apprenant. Et bien sûr, comme je viens de vous le dire, la langue française, bien sûr, ce n'est parfois pas facile. Mais on peut trouver des astuces, donc des techniques, pour se faciliter la vie. Donc, le H muet, c'est un H qu'on écrit, mais que l'on ne lit pas. On ne va pas le lire. Par contre, attention, on va le lire au pluriel. Là, on va l'entendre. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Alors, en H aspiré, nous avons, par exemple, le mot haine. Donc, la haine. On ne va pas dire l'aine, on va dire la haine. Alors, un mot très connu, nous sommes toujours dans la haine. Il y a, par exemple, les hooligans. Les hooligans. On a aussi le harcèlement. Donc, tout ça, c'est un peu dans le même niveau. Haine, hooligans, harcèlement. Vous avez aussi le haut-parleur. Le haut-parleur. Vous avez également les hurlements. Donc, quand on crie, les hurlements. Alors, vous avez aussi le hublot. Le hublot. Donc, c'est la petite fenêtre dans l'avion ou dans les bateaux. Vous avez aussi le hérisson. Donc, le petit animal. Le hérisson. Hors ligne. Hors ligne. Vous avez aussi hors jeu. Vous avez aussi hors la loi. Alors, par exemple, les hors la loi. Et pas les hors la loi. Les hors la loi. Cela me fait penser aussi au mot héros. Alors, est-ce qu'on dit les héros ou les héros ? Je pense que vous l'avez bien compris. Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. Enfin, je vous avais demandé est-ce qu'on dit les héros ou les héros. Donc, tout simplement, on ne dira pas les héros. Parce que sinon, cela change complètement le sens. Est-ce qu'on dit un héros d'ailleurs ou un héros ? Ça, c'est aussi une question. Vous savez, c'est quoi un héros ? Donc, c'est un Superman. Quelqu'un qui a fait quelque chose de super. Un hublot ou un hublot ? Ça aussi, ce sont des questions que l'on va se poser avant de parler. Alors, la réponse, c'est bien sûr pas d'un hublot. Non, on dira un hublot. Un héros. On dira un haricot ou un haricot. Là, les deux sont possibles. Tiens, est-ce qu'on dit les haricots ou les haricots ? Le haricot ou l'haricot ? Eh bien, on peut dire les deux, tout simplement. Donc, quelle est là, en fait, la différence ? Je vais me répéter rapidement pour que cela soit bien clair. Alors, le H aspiré. On va dire le hollandais. On va dire les hollandais. Ensuite, le H muet. Par exemple, le mot herbe. On va dire l'herbe. On ne va pas dire la herbe. On va dire l'herbe. H muet, cela veut dire qu'on peut mettre une apostrophe. Et on peut faire aussi la liaison. On peut l'entendre. Par exemple, les herbes. Les herbes. L'herbe verte et les herbes pour faire une tisane, par exemple. Donc, elle est là, la différence. Alors, je vous donne quelques exemples. On a les herbes, les hommes, l'habitude, les habitudes, l'hébergement, les hébergements. Vous voyez donc la liaison ici. Vous avez donc l'héritage, les héritages. Attention, l'héroïne, les héroïnes. Donc, on dira les héros, mais on dira les héroïnes. Donc, c'est plusieurs héros, femmes, tout simplement. L'hésitation. Les hésitations. L'histoire. Les histoires. L'orodateur. Les orodateurs. Donc, un orodateur, c'est tout simplement un parcmètre. Vous payez, en fait, pour votre parking dans la ville, dans la rue. Vous entendez bien. Donc, c'est la même chose pour tous les mots. Un homme. Une habitude, on ne l'entend pas. Un hébergement. Un héritage. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cela vous a aidé. Et ce que je vous propose, c'est de vous abonner. Parce que, comme je vous l'ai dit, beaucoup ne s'abonnent pas. Vous regardez les vidéos comme ça et vous partez. Dans la nature, ce n'est pas cool. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et là, on parlera d'un thème aussi très important. C'est la lettre R. R. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada